Parmi les gens moins connus du grand public, mais uniquement que reconnus par leur père, il y a Julien Toulé. Il est passé par toutes les cases du haut niveau en préparation physique, volleyball ou presque. Les garçons, les filles du pôle aux équipes nationales en passant par les clubs pro. Mais il intervient aussi au club professionnel de Saint-Raphaël-Rambal et sur l'épaule du CREPS de Boulury. Une pointure qui vient nous parler de la préparation physique chez les jeunes. Bonjour à tous. Merci pour la présentation. Avant de me lancer dans la thématique bien précise de la préparation physique des jeunes, je vais planter un peu le décor du contexte dans lequel j'évolue. En fait, en 2006, je suis arrivé sur le CREPS de Boulouris. J'ai eu en charge le Pôle Espoir, qui regroupe la tranche d'âge 14-17 ans, donc minime cadette, sur des filles qui vont évoluer sur un niveau régional ou national. En même temps, sur ce CREPS, pendant les vacances scolaires, viennent évoluer les sélections départementales de ligues et centres régional d'entraînement. Ce qui me permettait, même si je n'intervenais pas dessus directement, d'avoir un oeil sur les catégories plus jeunes. Donc, Benjamin Minime, 11-14 ans. Un an après mon arrivée, le pôle est passé Pôle France. Du coup, je me suis retrouvé avec des filles qui évoluaient à un niveau international avec l'équipe de France cadette. La même année, le responsable du pôle a été nommé entraîneur de l'équipe de France. Donc, il m'a proposé de travailler avec lui, mission que j'acceptais. Donc, je me suis retrouvé avec des filles avec une tranche d'âge 18-35 ans. Voilà. Sur un niveau junior-sénieur et sur du niveau national et international. Et évidemment, sur les matchs, à côtoyer les équipes nationales étrangères de ce qui se faisait de mieux en Europe avec des pays comme l'Allemagne, la Turquie, l'Italie ou la Serbie. Je me suis retrouvé à ce moment-là avec une position où j'étais en bas de la pyramide avec les pôles et au haut de la pyramide avec l'équipe de France. Donc, du coup, je me suis retrouvé à avoir un point de vue, une vision également sur l'IFVB. Je n'étais pas préparateur physique à l'IFVB, mais je mettais en cohérence le travail, les axes de travail, étant au début et à la fin de la chaîne et également ensuite à travailler avec des clubs pro en Liga féminine. Donc, du coup, je me retrouvais dans cette position-là où j'avais le bas de la pyramide avec les plus jeunes jusqu'à l'équipe de France A. Donc, c'est une position qui est très intéressante. Je me suis même retrouvé dans la situation où mes premières années en pôle espoir à avoir eu une ou deux joueuses que j'ai retrouvées six ou sept ans plus tard en équipe de France. Donc, ça me permettait vraiment de faire le parallèle entre ces différents niveaux. Et donc, j'avais vraiment une vision générale des sélections départementales à l'équipe de France. La plus jeune, ayant 11 ans jusqu'à 35 ans, catégorie Benjamin Senior et niveau de compétition à la départementale internationale. Donc, j'avais un large spectre qui me permettait d'avoir vraiment une vision d'ensemble sur mes interventions. Et ce qui était intéressant, c'est que sur la période septembre jusqu'à mai où j'étais sur le pôle, j'avais toujours dans cette optique de, voilà, qu'est-ce que je vois après à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre avec l'équipe nationale. Et donc, pour faire quelque part un transfert à long terme sur ce que je fais avec le pôle espoir, je voudrais le retrouver plus tard avec l'équipe de France. Alors, je ne vais pas faire une définition de l'activité volleyball. Il y en a qui l'ont fait avant et qui le feront bien mieux après. On est bien d'accord. Voilà, ce que l'on veut au bout du processus en termes de qualité physique. Donc, pour résumer, en termes de force, de gainage, de vitesse et de travail foncier, on va chercher à avoir du travail de force et force éclosive train sup, je pense que je ne vous apprends rien. En termes de gainage, stabilité au sol et suspension, vitesse de pied et cette aptitude à encaisser la charge. Quand on parle d'aptitude à encaisser la charge, juste pour poser un peu ce qu'on peut retrouver à haut niveau, alors ça se passe en ce moment avec le TQO, ils vont enchaîner six matchs en six jours. La Coupe du Monde fait mieux, c'est tous les quatre ans, c'est onze matchs en quinze jours. Voilà, donc on est sur un bon rythme. Donc, c'est vraiment pour, quand on parle d'aptitude à encaisser la charge, c'est ici. Donc, on est vraiment là pour exploiter les qualités physiques de l'athlète. Ce que l'on a au départ, donc ça, c'est des photos qui datent des dernières voléiades, donc le regroupement des meilleures sélections régionales France, donc sur la catégorie 13, 13, 14, voilà. Donc évidemment, si on compare les images, on voit qu'il y a quand même moins de hauteur, il y a moins de gainage, il y a moins de placement. Bon, la vitesse, on ne la voit pas trop, mais en termes de gabarit, évidemment, les masses musculaires sont différentes. Donc, ce qu'on va chercher à mettre en place sur ces plus jeunes catégories-là, sur le travail de coordination, le travail foncier et le renforcement généralisé, voilà. Bon, là, je ne vous apprends rien, c'est classique à tous les sports, sur cette coordination spécifique et générale, le but du jeu, c'est vraiment de multiplier les situations. On est à un âge où on peut dire que les athlètes sont des buvards, sont des éponges, donc le but, c'est vraiment de faire un maximum, de faire vivre un maximum de situations pour s'imprégner du plus possible de qu'est-ce que peut être le haut niveau. D'accord ? Je ne vais pas cibler précisément, déjà, à cet âge-là, les postes ne sont pas déterminés, la maturation physique, physiologique n'est pas déterminée, donc le but du jeu, c'est vraiment de faire vivre un maximum de situations. Sur le travail foncier, voilà, c'est de toucher, voilà, on va toucher à tout. C'est vivre le plus de choses possible. renforcement généralisé, on est sur début d'apprentissage au niveau du travail de gainage, perception et développement, et améliorer cette représentation et cette perception du corps humain, d'accord, ce schéma corporel. Donc on est vraiment là pour s'entraîner en explorant. On s'entraîne, ok, mais vraiment sur cet aspect ludique, cet aspect découvrir les choses. L'étape du dessus, que j'ai quotidiennement, voilà, on va axer un peu plus sur les apprentissages, les placements, prévention, récupération. Apprentissage, c'est l'apprentissage d'un maximum de tous les mouvements d'haltérophile et de musculation, d'accord, pour créer un répertoire gestuel. Et puis commencer à donner des bases sur la méthodologie du travail de force. Ça ne veut pas dire qu'avec cette tranche d'âge-là, je vais faire de la force max. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est commencer à leur inculquer qu'est-ce que c'est la force. Pourquoi j'ai besoin de force en volleyball ? D'accord ? Donc, on va travailler sur des charges très légères, du 15 ou du 20 RM, pour une grande majorité, mais déjà leur donner cette image de qu'est-ce que c'est un RM, qu'est-ce qu'il va falloir chercher derrière, pour qu'elles aient cette représentation. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas tant ce que je fais, mais l'ensemble dans lequel je le mets. C'est imaginer une bouteille et le contenu, c'est ce qu'on va mettre dedans, mais il y a le contenant dans quoi je mets ça, ce projet sportif. Au niveau des placements, et là, c'est une des parties les plus importantes, c'est placement et force. Donc là, c'est pareil, quand je dis force, ce n'est pas travailler à un RM, mais quelqu'un qui n'a jamais fait de muscu et qui travaille ne serait-ce qu'avec qu'une barre de squat à 20 kg, elle fait de la force. Elle va développer ses qualités de force. Placement et travail d'appui, placement et travail foncier. Si un jour, vous ne savez pas quoi faire, un mois de septembre, vous venez voir des volets se courir sur une piste d'athlée, c'est à voir. C'est Bambi multiplié par 10 ou 12. Et évidemment, placement et gainage. Et derrière, ce qui est très important, si on rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, et cette capacité à haut niveau à devoir enchaîner 11 matchs en 15 jours, ça se travaille dès le début. C'est-à-dire que ce qui n'est pas fait à cet âge-là, malheureusement, avec le système de compétition qu'on peut avoir en volée, si ce n'est pas fait maintenant, après c'est trop tard. Courir après le temps, c'est quelque chose d'impossible. Le temps, c'est quelque chose d'irréversible. Donc soit ce travail-là, il est fait maintenant, soit derrière, on galère. Laurent en parlait ce matin avec des filles qu'il avait pu avoir en cadette et après en saignant. C'est des choses qui ne s'est pas fait à cet âge-là. Derrière, c'est long. Il faut prendre son mal en patience. Donc prévention, récupération sur, on a dit, les grosses zones sensibles au niveau du volet, donc c'est épaules, genoux, chevilles, dos. Travail de souplesse, méthodologie de l'échauffement. Arrêter au volet avec ces... Je fais 4 tours terrain puis je me mets à 15 minutes au sol et j'attends de voir ce qui se passe. On va passer une heure et demie à deux heures à sauter, courir, plonger, partir dans tous les sens et on va passer un quart d'heure au sol à rien faire. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas passer au sol mais surtout rester inactive. Et derrière, les principes de récupération en termes d'étirement, en termes de glaçage, en termes de bain-fond, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment savoir s'entraîner. C'est vraiment inculquer les premières bases de, ok, qu'est-ce que c'est l'entraînement de haut niveau ? Les juniors, on va perfectionner ce qui a été fait l'étape d'avant. C'est vraiment la maîtrise complète des techniques de musculation avec des placements et des appuis qui sont efficaces. Au niveau de ces placements, on est ok sur l'aptitude à l'intégrité musculaire, articulaire et foncière. Voilà. Et on retrouve également ce qui est déjà fait sur l'étape précédente en termes de placement et travail d'appui, placement et travail foncier, placement et travail gainage pour la simple et bonne raison que les filles vont passer à peu près deux ans pour l'espoir et en deux ans, on ne maîtrise pas tout ça. Certaines ne vont passer qu'un an pour l'espoir parce que les gabarits et le niveau font qu'on estime nécessaire de les faire passer plutôt à l'étape supérieure. Et après, au niveau de la force, voilà, là on va commencer à rentrer dans le dur sur l'acquisition de la force dans toutes ses modalités, l'intensification du travail de vitesse, l'augmentation de la charge de travail et gérer la charge et l'intensité. On est déjà, parce qu'il faut bien penser une chose, c'est que c'est des athlètes qui vont s'entraîner une ou deux fois par jour mais qui à côté ont une vie scolaire, qui à côté ont une vie d'adolescent ou adolescente. Donc, cette gestion de la charge d'entraînement, elle est hyper importante. Et donc là, on est vraiment sur une période où on intensifie et on intègre son entraînement. D'accord ? Là, son entraînement, c'est l'idéal, mais c'est de l'avoir, de comprendre complètement pour le maîtriser derrière. Alors, en résumé, voilà, les différentes étapes, elles sont là. Donc, je pars de s'entraîner en explorant, puis derrière savoir s'entraîner, derrière l'intégrer, son entraînement et ensuite l'exploiter. Alors, si on prend le cas concret d'une jeune, je mets pareil pour les garçons, mais étant spécifiquement sur les filles, voilà. Quand on récupère une athlète sur un pôle espoir, évidemment, elles sont toutes différentes. Là, la photo est quand même parlante, certes, c'est du haut niveau, mais les différents postes, voilà, on a déjà des gabarits différents, donc on comprend qu'à partir de là, on parlait d'individualisation ce matin par rapport aux postes, rien que la photo parle d'elle-même, on ne va pas pouvoir faire la même chose et on ne va pas devoir faire la même chose avec tout le monde. Alors, évidemment, les différences, voilà, vous les connaissez toutes, un technique physique, morphologique, physiologique, psychologique et sociale. j'insiste sur le dernier pour la simple raison que la partie culturelle et sociale, le milieu duquel on vient, a énormément d'importance. On a actuellement chez les garçons, seniors, un paquet de joueurs qui sont fils d'anciens joueurs de très haut niveau. Je pense que ce n'est pas innocent sur la réussite de l'équipe de France aussi. Ils ont baigné depuis tout petit dans cette culture de haut niveau. Ça participe à la performance à haut niveau. Petit exemple sur Boulouris, en fonction des filles, on a des variations de 2 à 4 séances de travail physique dans la semaine. C'est-à-dire qu'on a des filles qui arrivent, on en a une cette année, Libéro, qui fait 1m75, pas très très grande, qui fait 68 kg, qui est massive. Lui faire faire 4 séances de muscu dans la semaine, je ne pense pas que ça va lui amener grand-chose. A l'inverse, on en a une qui est arrivée, 1m92, 13. Celle d'avant avait déjà 6 ans de volée. Celle qui est arrivée cette année, une fille de Saint-Martin, 1m93, qui faisait 60, je ne sais plus, j'ai les chiffres tout à l'heure, mais qui n'était pas très épaisse. Elle, évidemment, elle est partie sur 4 séances de musculation dans la semaine. Parce qu'on sait très bien que si on veut qu'elle franchise des caps techniques sur le terrain, il va falloir d'abord qu'elle franchise des caps physiques. Ça ne sert à rien de la mettre dans la salle de volée, lui demander de sauter, de réaliser telle ou telle séquence de jeu. Si derrière, physiquement, elle n'est pas en capacité de descendre sur ses appuis sans s'écraser, si elle n'est pas en capacité d'avoir une mobilité d'épaule assez conséquente pour armer au niveau de son bras, ça ne sert à rien de lui faire attaquer dans le ballon. la seule chose qu'elle va apprendre c'est à mal attaquer son ballon, c'est tout. Autre petit exemple qu'on peut avoir, on a pris l'option avec certaines joueuses de carrélement enlever une séance de volée et de rajouter une séance physique. C'est-à-dire que c'est déterminé d'entrer, c'est expliqué à la fille, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. T'as l'heure, Paul parlait de cette complexité du travail physique avec les filles. Elles viennent pour jouer au ballon. D'accord ? Et donc, quand on leur dit tu vas te retrouver quatre fois par semaine avec un vieux chauve dans une salle de muscu à pousser de la fonte, c'est pas nécessairement ce qu'elle apprécie. Donc, il faut lui faire comprendre. On est assez clair avec elle d'entrée. On leur dit que tant que tu n'auras pas franchi ce cap physique, c'est pas qu'on veut pas te faire jouer au volet, mais c'est que tu n'avanceras pas sur un terrain de volet. Ton objectif, c'est de faire du haut niveau, ton objectif, c'est d'arriver en équipe de France, pas de soucis. Mais ça commence par du travail physique. D'accord ? Il faut l'expliquer. La fille, elle ne va pas comprendre. Elle vient là, je vous dis, pour jouer au ballon, elle se retrouve à pousser de la fonte. Ensuite, les ratios de travail entre des exercices préventifs ou spécifiques. Il y en a qui vont avoir... Alors, quand je mets travail préventif, c'est par exemple sur l'eau du corps, tout ce qui est travail sur fixateur, fixateur d'homoplate, abaisseur au niveau de l'épaule. On a des joueuses de volet qui ont les épaules vers l'avant. Donc, on va avoir des filles qui, pendant le premier trimestre ou les deux premiers trimestres, vont faire uniquement du travail de dos. C'est-à-dire, tout ce qui est développé couché, tout ce qui est développé altère, tout ce qui est travail de la loge antérieure, on n'y touche pas. Ça ne sert à rien. Elles ont déjà les épaules en avant. Donc, tant qu'elles ne vont pas avoir fixé derrière, rajouter de la tension musculaire sur la loge antérieure, on mène à la blessure. Ça, c'est évident. Là, là-dessus, on a une certitude. Et puis, vous en allez avoir qu'ils vont avoir un rapport 3-4-1-4, puis d'autres 50-50. On n'a pas les ratios inversées parce que, de toute façon, on sait que quand on joue au volet, se faire mal à l'épaule, c'est le quotidien. C'est comme le skieur à haut niveau, se faire les croisés, ça fait malheureusement partie de sa carrière. Faire du volet à haut niveau, on aura mal à son épaule. D'accord ? Donc, le travail préventif, il est primordial là-dedans. Alors, petit aperçu, c'est des vidéos qu'on réalise en début de saison. Donc là, 4 filles. La première, celle-là, et la quatrième sont à peu près correctes. C'est-à-dire, c'est des vidéos, c'est brutes de décoffrage. C'est-à-dire, je leur ai montré 2-3 fois le mouvement, je n'ai pas donné trop de consignes, et je leur demande de réaliser, grâce à leur perception, ce qu'elles ont pu voir, un squat bras tendu. Il n'y a pas de travail, c'est la première semaine, elles ne sont jamais passées, il n'y a rien de fait dessus, c'est du bruit de décoffrage. Les deux autres, celle-là, la troisième et la seconde, vous allez voir de vous-même, les images se passent de commentaires, pour bien se rendre compte de ce qu'on récupère quand les filles arrivent en structure. La première, qui a un passé de danseuse, on parlait tout à l'heure du culturel et du social, sa maman est prof de fitness depuis 15 ans, donc elle baigne dedans, donc elle a quand même un placement qui est assez intéressant pour une débutante. Si elles arrivaient toutes avec cette posture-là, je serais très content. La quatrième, ce n'est pas trop mal aussi, c'est 6 à 7 ans de pratique volée, donc il y a quand même une gestuelle qui est intégrée. Quant aux deux autres, là on se rend compte que sur celle-là, la souplesse de cheville, elle l'a laissée à la maison, on en parlait tout à l'heure. Quant à cette demoiselle-là, le chantier de l'année, mais à 1m93, on ne peut pas laisser passer au travers, ce n'est pas possible. Donc même si ça a été très dur au début, il a fallu être très patient. Quand on en a une comme ça, on ne peut pas se dire « bon aujourd'hui, tu m'énerves, je ne m'occupe pas de toi ». On met son poing dans sa poche, on se calme, on dit « bon, on va être patient et on va y arriver ». Alors, le plus important quand elle rentre en pôle, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les filles qui, en club, ont 2 à 3 séances d'entraînement par semaine, d'accord ? Donc un volume d'heures de 4h30 à 6h. Le travail physique, c'est peu ou très peu. Alors, pour ne pas froisser les clubs, je n'ai pas mis rien, mais on a des filles qui n'ont jamais fait de travail physique. Et puis, quand elles vont rentrer en structure, elles vont passer à ce volume-là. C'est-à-dire qu'elles triplent à peu près leur volume de travail. On est 5 à 7 séances. Là, je compte les 5 à 7 séances, je compte aussi les séances qu'elles font avec leur club, d'accord ? On est à 5 à 7 séances, donc 10 à 12 heures de volée par semaine et en fonction des filles, voilà, 3 à 4 séances de 1 à 2 heures. Donc en moyenne, c'est une moyenne, on passe de 5 heures de travail à 16 heures par semaine. Rajoutez, elles ne font pas que ça, elles vont à l'école aussi. Donc c'est les filles qui sont debout à 6h30 du mat, qui enchaînent à l'école, elles partent du crêpes à 7h30, elles ont cours jusqu'à 13h, elles rentrent, elles mangent, à 14h, elles sont à la salle d'entraînement jusqu'à 18h. À 18h, elles vont soit voir le kiné, soit à l'étude, après elles vont manger et puis elles terminent de travailler jusqu'à 9h30, 10h. Voilà. Donc c'est le rythme de vie que 95% des personnes présentes ici détesteraient avoir. Elle est le long. Donc ça aussi, il faut en prendre conscience. Petit planning type, je ne vais pas m'attarder dessus, si après il y en a qui ont des questions plus spécifiques, on pourra se voir à la pause ou à un autre moment ou demain. Voilà, découper avec le lundi la grosse journée de cours. Donc autant vous dire quand vous les récupérez sur un entraînement alors qu'elles ont passé 8h en cours, l'entraînement du lundi ce n'est pas le plus productif. Voilà. Mais ça leur apprend aussi à ok, je suis fatigué mentalement parce que j'ai eu ma journée de cours donc je vais faire l'effort de m'appliquer sur ce qu'il me reste à faire. On gère les intensités mais ça fait partie aussi de l'entraînement. Les trois gros jours, c'est mardi, mercredi, jeudi, ternes en demi-groupe entre voler et muscu. Derrière, le vendredi est plus light parce qu'elles rentrent dans leur club. Certaines filles qui sont, particulièrement les filles des îles qui ne vont pas rentrer le week-end chez elles évidemment, sont dans des clubs sur la région donc elles ont une séance de muscu supplémentaire parce qu'elles en ont besoin elles en plus et derrière, elles travaillent avec les clubs. Et samedi-dimanche, elles jouent. Certaines jouent samedi ou dimanche et d'autres jouent samedi et dimanche. D'accord ? Donc les 50 heures, c'est le minimum syndical à cet âge-là pour certaines. Planning tip, c'est pareil, je ne vais pas m'attarder trop dessus mais ceux qui veulent des détails plus précisément, le principe de fonctionnement, c'est juste un exemple, après il y a les autres mots évidemment, le principe de fonctionnement il est celui-là, on part en moyenne sur trois semaines de travail et derrière, une semaine de repos relatifs. D'accord ? Donc là par exemple, c'est septembre-octobre, début d'année. J'utilise beaucoup quand c'est possible les anciennes joueuses, c'est-à-dire que les filles qui étaient là l'année dernière et qui sont reconduites en pôle comme tutrice entre guillemets pour les nouvelles, c'est-à-dire sur les apprentissages en musculation, je mets une nouvelle avec une ancienne, voilà, l'ancienne va apprendre les bases de muscu, moi je tourne dans la salle parce que de toute façon je ne peux pas être partout, ce n'est pas possible. Et donc je me sers justement de ce point d'appui des anciennes pour donner les bases et moi derrière j'amène les petites corrections. Voilà, donc ceux qui voudront plus de détails après, il n'y a pas de soucis sur les questions après mais je ne peux pas détailler, Aurélien ne m'a pas donné deux heures, donc je ne peux pas détailler les douze mois de planification, ce n'est pas possible. Les grandes lignes, alors, ça c'est dans l'idéal, sauf que ça ne se passe jamais comme ça, mais c'est ce qu'on a dans un coin de notre tête. Une fille qui rentre en pôle franche jeune ou pôle cadette ou pôle espoir, en fonction des années, ça change. On a essayé de décliner jusqu'au pôle franche junior l'idéal du travail de force en musculation. Alors, là par exemple, si vous prenez la première année, septembre, décembre, j'ai mis travail sur 12 à 15 RM, pour certaines, ça va être du 20 RM, d'accord ? Pour certaines, ça va être que du 12. Après janvier à juin, on augmente les charges, mais il y en a qui toute l'année vont rester sur du 15 RM. Là, on est sur l'idéal, c'est-à-dire qu'une fille qui arrive en structure, qui est à peu près équilibrée, qui a une représentation, une perception de son corps qui est assez cohérente, il y en a de moins en moins, mais de temps en temps, il y en a, et qui aurait cette progression logique, d'accord ? Pour la dernière année, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, être capable de travailler sur le Paul-Franç-Jr, sur des charges 4 RM et plus lourds, ok ? Ça, c'est l'idéal. Sauf que ça ne se passe jamais comme ça. Si à chaque fois, ça se passait comme ça, à un moment, ça serait trop facile, on en aurait marre. Donc, on va voir des cas de filles qui font un an de Paul-Franç-Jr et qui directement vont se retrouver à faire trois ans d'IFVB Paul-Franç-Jr. Ok ? Donc, il va falloir adapter et rééquilibrer, parce qu'elles se retrouvent avec des filles qui, elles, ont peut-être déjà un an de Paul-Franç-Jr. Donc là, quand on parlait tout à l'heure d'individualisation, on est en plein dedans. Les évaluations, donc ce que je vous disais tout à l'heure, dès les premiers jours à l'état brut, c'est-à-dire que les 15 premiers jours, c'est à peu près consacré uniquement à ça, mais c'est quand même du travail. Donc, les vidéos, on a une base d'exercice de 10 exos de gainage et on va les filmer en début de saison. Pareil sur du squat bras tant mieux du squat, c'est des mouvements assez parlants. On a la chance à Boulouris d'avoir une plateforme de force. Il n'y en a pas partout. Donc derrière, on peut mettre en place des tests de poussée d'isomax sur deux jambes et une jambe. D'accord ? On insiste bien sur le une jambe pour voir le différentiel droite-gauche en termes d'éventuelles blessures. Après, derrière, stiffness, CMJ et endurance sur 30 secondes. Le but du jeu volé, ce n'est pas de sauter haut, de frapper fort, c'est de sauter haut longtemps et de frapper fort longtemps. D'accord ? Derrière le test VMA, en plus, on a une nouvelle piste à Boulouris, donc c'est très bien. On avait arrêté de les faire pendant 2-3 ans parce que ça amenait plus de beaucoup de choses. Déjà qu'une voléeuse qui court, ce n'est pas fait pour ça, sinon ça ne fait pas du volé. Et ensuite, les tests fédéraux classiques et tests FMS. D'accord ? Au niveau de l'évolution, par rapport aux exercices de musculation, une fois que les techniques sont maîtrisées, donc ça peut aller de 1 à 4 ou 5 mois, ça dépend des filles. Vous avez des filles qui, on prenait l'exemple de la première vidéo, celle qui a sa maman qui est prof de fitness, elle a une culture muscu, elle avait déjà manipulé des barres de musculation, donc elle est arrivée ici avec un bagage technique qui lui a permis de travailler assez rapidement. Et donc on va au fur et à mesure des périodes, plusieurs fois dans l'année, réaliser des prises de max en fonction des évolutions. Elles ont leurs fiches avec le nom des exercices, la date, la REP et la charge et puis elles vont pouvoir à chaque séance travailler avec ça. La progression au niveau des évaluations, les vidéos, on les fait à la fin de l'année et là je vais vous en montrer une et c'est très parlant pour les jeunes, c'est-à-dire qu'elles se voient réellement. Et quand on leur montre la vidéo de début d'année au début d'année, elles n'ont pas conscience que leur mouvement est mauvais. Par contre, au bout de 7, 8, 9 mois de travail, elles se disent « Ah ouais, j'étais si mauvaise que ça au début de l'année. » Je dis « Non, tu n'étais pas mauvaise, tu apprenais. » Donc c'est différent. Test plateforme de force, on essaie de les caler février et juin. Prise de max, donc d'avoir une régularité, une fréquence un peu plus élevée. Test VMA, pareil, février et juin. Test fédéraux, pareil, février et juin, j'ai oublié, et FMS à la fin de l'année. Donc ça nous permet d'avoir une photographie à plusieurs instants de l'année, et pour nous, mais surtout pour la joueuse. Ce n'est pas évident à ce stage-là de comprendre l'évolution. Sur un mouvement de musculation, de l'extérieur, je vais voir s'il y a une évolution, parce qu'il y a un meilleur placement, parce qu'il y a une barre qui se déplace plus vite, parce qu'il y a une charge qui est plus lourde. Mais pour une joueuse ou pour un joueur à ce stage-là, ce n'est pas parlant. Comme moi je lui dis tu vas plus vite, le problème c'est qu'à ce stage-là, on n'a pas la même définition du mot vitesse dans le dictionnaire. D'accord ? Donc les vidéos, c'est assez parlant. Alors, patience et longueur de temps. Je vous prends l'exemple du beau squat de bras tendus qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est la photo de début d'année. Pour indication, c'est une fille qui est de décembre 2000, qui a 15 ans et demi, qui fait 1m93, qui est arrivée à 75 kg, ce que tu es bien déjà, voilà, qui se retrouve au bout de 9 mois, donc une bonne gestation, 6 kg supplémentaires, d'accord, avec une perce de masse grasse et masse maigre qui augmente. Donc pour le moment, elle a tout fait comme il fallait. On a été patients, parce qu'aussi bien les entraîneurs physiques que techniques, on aurait pu s'énerver un paquet de fois, avec sa nonchalance naturelle, mais bon, on a pris sur nous. C'est une fille qui est capable de vous dire aujourd'hui, bon, je cherche la motivation. Elle va la trouver ailleurs, alors dans ces cas-là. Alors, petit comparatif, ça c'est une vidéo qui a été faite la semaine dernière, c'est quand même déjà mieux. Il y a encore énormément de travail, on est d'accord. Mais il n'y a rien de comparable en termes de stabilité au niveau des épaules. c'est 1m93. Donc, ce gabarit-là, être capable de descendre sur ces angles-là, alors évidemment que le dos bascule à la fin, mais vu les angles, c'est normal. Mais voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est déjà bien. OK ? Petit comparatif sur, alors ce n'est pas un comparatif, c'est sur un travail d'haltéro, d'épaulé, sur un travail de grandissement, on le verra après sur de l'épaulé jeté. Ramener à son âge, ramener à sa taille, ramener à son ancienneté en haltéro, ce qu'elle fait après sur un épaulé, on est bien. Il faut remettre dans le contexte. Évidemment qu'il y a encore des années de travail là-dessus, mais remettez-les dans son contexte. Être capable, à cet âge-là, cette taille-là, de descendre aussi vite sur des appuis, moi je les veux toutes comme ça. D'accord ? Il y en a un dernier, je crois qu'il est pas mal aussi. Parce que le dos est quand même placé. Il faut remettre dans le contexte, il ne faut pas oublier. Elle n'a pas 25 ans, elle n'a pas 10 ans de pratique, non, non. Alors, justement, l'haltéro au service du volleyeur, c'est un des grands axes de travail qu'on a sur le pôle. On va voir pourquoi. Déjà, rien que les deux photos, je pense que c'est assez parlant. Notre ami Klochov, en tout bon russe, est à côté sur un bloc. Donc déjà, rien qu'avec cette gestuelle-là, on peut se dire qu'il y a peut-être des similitudes. Alors, l'haltéro, on va arrêter de suite avec les idées reçues. Laurent en parlait tout à l'heure. Non, l'haltéro n'est pas mauvais pour la croissance. Non, l'haltéro n'est pas mauvais pour le dos. Bien au contraire. D'accord ? Alors, évidemment, si je fais de l'haltéro deux fois par jour, six jours sur sept, je vais me blesser, mais comme n'importe quel volleyeur de haut niveau. Ok ? Donc, puis c'est pareil, cette image, voilà, et je mets, on se blesse plus au volet, c'est pas en muscu qu'on va se blesser, c'est au volet qu'on va se blesser. Faut arrêter avec cette image aussi de l'haltéro, c'est pour les gros. Alors, oui, il y en a, voilà, il en faut, au Seine Reza Zadé, voilà, en plus de 105 kg, non, il est à 160 quand il fait sa perf. Voilà, donc oui, c'est pour les gros, il n'y a pas de soucis. Mais on a aussi du petit gabarit, moins de 48, qui va quand même arracher 70 kg. Et pour bien comprendre que c'est pas réservé, les plus anciens d'entre nous ont l'image d'Alex et Yef dans les années 75-80. Voilà. Mais ça aussi, c'est de l'haltéro. Alors, petit comparatif d'image, voilà, rien qu'avec ça, on se rend bien compte, encore plus parlant sur les deux dernières là, travail d'appui, les angulations. Si là, on ne comprend pas que l'haltéro et le volet, il y a quand même un paquet de similitudes, là, je ne sais pas quoi faire pour vous. Donc, si on regarde bien, voilà, on peut se poser la question, est-ce que volet et altéro sont compatibles ? On a dans les deux cas des placements et des appuis qui doivent être efficaces. D'accord ? On a des exercices qui sont pluriarticulaires, on a de la vitesse de réaction, passez sous une barre, on en verra tout à l'heure, si vous n'accélérez pas, la barre tombe, et vous avec. On est sur l'exercice de force-vitesse, on est sur une coordination qui est très spécifique, coordination motrice également, transmission des forces entre le haut et le bas du corps, donc on est pleinement dedans. On a des phases en statique, on a des phases en dynamique. D'accord ? C'est pas est-ce que c'est volet contre altéro, non, non, c'est volet avec l'altéro. Petite situation avec des exercices différents, donc ça c'est des vidéos qui sont tirées d'un DVD qui avait été fait par la FEDE d'altéro, qui est très bien, je ne sais pas s'il est encore en vente, mais qui est très bien fait, qui décompose tous les mouvements, et là, si on le met en relation avec différents exercices, on se rend bien compte de la gestion à l'OAS, sur du travail de réactivité pointe de pied sur la première vidéo, on est pleinement dedans sur l'exercice d'altéro. Après cette capacité à passer sous la barre, on l'a aussi exactement sur la dernière, sur le travail de le positionnement en défense et en réception du libéraux. D'accord ? Gros avantage de l'altéro, c'est qu'on a de la variété dans les mouvements. Ok ? On va pouvoir, à partir des deux mouvements de base qu'on a vu tout à l'heure épaulés et arrachés, on va pouvoir varier les positions de départ, ce qui est intéressant pour travailler la force à différents niveaux, mais également en fonction de son poste. Un libéraux qui est cul par terre ne va pas avoir les mêmes angulations qu'un ou une centrale qui va au maximum descendre à ce niveau-là. D'accord ? Donc on va pouvoir, sur un même mouvement, varier cette position de départ. On va pouvoir combiner plusieurs exercices, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester dans l'épaulé jeté et de l'arracher tout simple. Je peux faire de l'arracher en fente en partant du sol, par exemple. Et du coup, on va se retrouver avec une base d'exercice. Alors on a mis 50, mais je pense que si on y passait l'après-midi, on arriverait à en rajouter. Ok ? Alors, quand est-ce qu'on en fait de l'haltéro ? C'est assez simple. C'est tout le temps et sur toutes les séances. C'est-à-dire que les filles sur le pôle à Goulou, chaque séance, elles ont un minima 15 à 20 minutes de travail d'haltéro. Voilà, c'est la base. De la même manière qu'elles ont 15 à 20 minutes de travail de gainage ou de proprio, qu'elles ont du travail préventif, elles ont 15 à 20 minutes de travail d'haltéro. C'est une routine. De la même manière que je m'échauffe, de la même manière que je m'étire, je fais du travail d'haltéro. Et évidemment, avec des exercices, comme on disait avant, adaptés à chaque période ou à chaque poste. Sachant qu'à cet âge-là, même si le poste commence à être assez bien défini, elle travaille sur toutes les angulations. On teste tout. Alors, histoire de convaincre les derniers sceptiques sur les bienfaits de l'haltéro, après j'espère qu'avec tout ce que vous avez vu avant, vous ne l'êtes pas, mais quand même, pour bien comprendre qu'on va pouvoir travailler sa posture, son gainage, sa souplesse, coordination, force-vitesse, explosivité et l'aspect psychologique aussi. Voilà, il y a 2 minutes d'une petite vidéo. J'ai encore du temps, ça va, je ne suis pas à la bourre. Voilà, on a 90 kg sur le dos. Voilà, donc à partir de là, si je n'ai pas de force, si je n'ai pas d'explosivité, si je n'ai pas de placement, essayez de le faire déjà sans la barre. Voilà, et vous allez vous rendre compte de la complexité de la tâche. Je rebondis, hop là, j'ai dépassé. Juste sur une chose, j'anticipe un peu sur la suite. Voilà, les 2 gamins qu'il y a derrière, nous en France, ils jouent à la Playstation, les gamins là-bas, ils font de l'altéro. Donc ça explique aussi peut-être pas mal de pourquoi on récupère des enfants qui sont de moins en moins sportifs. D'accord ? Donc il y a celle-là, ça tourne pendant 2 minutes, il y a plusieurs exemples d'altéro. Derrière, je crois qu'on enchaîne. je crois que c'est sur un arraché, je ne sais plus. Un épaule éjeté. Vitesse de bras et capacité à passer vite sous la barre. Bon, c'est une petite boule, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ça va vite. Voilà. Et il y a 25, 50, 75, 150, il y a pas loin de 210 kg. Bon, il y a du cuisseau aussi, mais bon, voilà, quand vous montrez ça à une gamine de Paul, elle intègre de ses passer vite sous la barre. Parce que si je ne passe pas vite sous la barre, la barre tombe. D'accord ? J'ai 10 minutes. 220 kg, squat de bras tendu. Si là, je n'ai pas un dos qui est fort, un dos qui est placé, je prends la barre sur la nuque. Qualité de détente. Il n'est pas bien grand. Bon, à ce niveau-là, il faut bien être d'accord en une chose, c'est d'abord merci papa, merci maman. Voilà. Ok, il y a le travail, mais c'est avant tout merci papa, merci maman. Parce que vous aurez beau faire tout ce qu'il fait, vous ne l'arriverez jamais. parce qu'il est fluide en plus, c'est pas... Il est à l'aise. Il est à l'aise. Elle, très fort, elle fait une faute technique. D'accord ? On va le voir. Elle va mal se positionner, mais le placement qu'elle arrive à garder, parce qu'elle se retrouve sur pointe de pied, et on va le voir de profil tout à l'heure, elle arrive à garder un dos plat. On le voit là au ralenti, mais c'est plus impressionnant de profil, parce qu'elle passe réellement sur pointe de pied, mais avec un dos qui reste très très plat. Elle a une stabilité au niveau de la ceinture scapulaire qui est monstrueuse là-dessus. Alors, on le voit là de profil. C'est un exercice quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, toujours dans la fluidité. Il est facile. Voilà. Alors, pourquoi l'haltéro ? Parce que l'école du placement, c'est le même chinois qui a fait tout à l'heure le squat bras tendu A220. Les photos parlent d'elles-mêmes. On a des deux forts. musclés, placés. Alors, on ne cherche pas à ce que ça soit dessiné de la même manière chez nos volailleuses, mais voilà. Elles ne vont pas faire de l'haltéro pour y être meilleur en haltéro, mais pour être meilleur au volet. Alors, quand on regarde ces photos-là, peu importe le continent d'où on vient, et Aurélien en parlait ce matin, on est tous capables, petits, de faire un squat avec une superbe flexion de cheville, avec un dos plat, un port de tête parfait, d'accord ? Il n'y a strictement rien à dire. Alors, c'est quelque chose d'inné. Tous, on l'a tous fait. Regardez le moins de bébés dans la rue de cet âge-là, il descend pour ramasser quelque chose, on ne lui a rien appris, on ne lui a rien dit, il va se baisser, voilà, et il va ramasser ça proprement. Alors, certes, on est quand même avantagé, par ça, quand on regarde l'espace entre les os, on comprend pourquoi on est souple comme du caoutchouc à cet âge-là. Donc, ok, et puis plus on grandit, moins il y a d'espace, donc, on perd cette souplesse. Et puis, également, on a un centre de gravité qui est positionné différemment. Mais c'est vrai que quand on regarde, voilà, j'ai des talons au sol, pas de soucis, j'ai un port de tête, un dos plat, nickel. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe entre-temps ? Mais entre-temps, il se passe ça chez nous. Voilà, la société occidentale, à l'heure actuelle. Donc, je ne vais pas citer des marques, mais voilà, elles sont bien apparentes. Mais le problème, il est là, c'est qu'on a de moins en moins de sportifs avec nous. Donc, c'est culturel, on se pose la question. Personnellement, je pense un peu avoir la réponse. Parce que quand on va dans d'autres pays, eh bien, il n'y a pas de soucis. il n'y a pas de soucis à faire du squat à plus de 50 ans, il n'y a pas de soucis à marcher pour aller à l'école, il n'y a pas de soucis à avoir des kilos sur la tête et à marcher droite. Ce n'est qu'un problème de culture. Je ne vais pas anticiper sur une présentation qui va arriver après, mais je pense que le gros problème, il vient de là. Donc, certainement, c'est un problème de culture. D'accord ? Alors, d'un point de vue prévention, pourquoi on va utiliser l'haltéro ? Pour tout ça, on l'a vu, ça permet de redresser le dos, de fixer le bassin, tout ce qui est tonification de la ceinture abdominale. On entretient cette souplesse articulaire. On l'entretient parce qu'on l'a avant, mais on va l'entretenir parce qu'on va aller chercher des angles qui le permettent. On a une connaissance de son corps. C'est hyper important, la perception, la représentation de son schéma corporel. On a une aisance motrice qu'on va pouvoir retransférer derrière sur le terrain de volet. On a un renforcement des membranes qui est important. Et il faut bien dire une chose, c'est que tous les gens qui ont des problèmes de dos ont aussi une faiblesse au niveau des jambes. On a des médecins d'équiné, ça a été le cas avec moi, qui m'ont dit « Ok, elle a mal au dos, elle va faire de l'altéro. » On n'a pas toujours des médecins qui fonctionnent comme ça, mais on en trouve. Le médecin qu'on avait en équipe de France, il me dit « Elle a mal au dos, tu vas lui faire faire de l'altéro. » Alors, pourquoi l'intégrer dans un processus de formation ? C'est complet, on fait tout avec de l'altéro. Donc il y a un gain de temps qui est, quand on sait qu'un entraîneur s'est passé sa vie à rattraper le temps, on a un gain de temps monstrueux. On a ce développement du répertoire moteur de l'athlète qu'on exprimait juste avant. Sans charge, parce que vous allez le voir demain sur les ateliers, je peux faire de l'altéro avec un bâton en plastique. Il y en a qui vont avoir mal au dos parce qu'ils vont faire travailler des muscles de leur dos qui n'ont jamais été mis en tension de telle ou telle manière. On a un travail en situation d'équilibre dynamique. Vous le verrez aussi demain sur le gainage. Le gainage, ce n'est pas uniquement faire la planche au sol et attendre que ça passe. Le volet, on est en l'air, on n'a pas d'appui avec le bassin. Donc voilà, c'est du gainage dynamique. Renforcement des appuis, capacité à passer vite sous la barre. Travail de proprio, ça c'est évident. Gainage et dos, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure. Souplesse au niveau des chevilles, ça c'est les meilleures situations pour travailler cette souplesse de chevilles. Et puis, alors petit point qui a quand même son intérêt, c'est que on fait ces situations, on est beaucoup en statique pour apprendre. Et puis derrière, on est sur du dynamique. Donc on va créer des tensions qui se rapprochent d'un travail statique dynamique qui va être derrière, accentué plus tard avec un travail de charge et sans risque. La meilleure musculation, ça reste ça. D'accord ? J'ai beau leur répéter, tu vas faire 4, 5, 6 heures de muscu dans la semaine, il t'en reste un paquet d'heures à vivre en dehors de la salle de muscu. Donc si tu passes ta vie, et c'est ce qui se passe, en cours, les épaules en avant, à table, les épaules en avant, le week-end, devant le canapé ou à la Playstation, les épaules en avant, ou vos traits sur une chaise, comme on se met tous dans une chaise évidemment, il y en a qui commencent à se redresser là. N'est-ce pas Laurent ? La première musculation, c'est la posture au quotidien. D'accord ? Alors, je vais terminer là-dessus, parce que pour moi, c'est pas peut-être, c'est certainement le plus important, c'est que c'est pas le travail physique pour le travail physique. C'est le travail physique pour l'inclure dans la globalité de la complexité de ce que peut être l'entraînement à cet âge-là et de ce que peut être l'entraînement à haut niveau. On ne fait pas que du travail physique pour avoir plus de cuisses, plus de pecs, sauter plus haut, frapper plus fort, non. À cet âge-là, la grosse finalité du travail physique, c'est d'entrer dans la dimension psychologique et mentale. C'est-à-dire, c'est être dur au mal, c'est une notion de combat, c'est une notion de se faire mal pour arriver et franchir des étapes. C'est aussi donner des habitudes et des attitudes d'entraînement. Ça va être vouloir tendre vers l'autonomie par de la rigueur, de la discipline, du travail. Parce qu'on le disait tout à l'heure sur la définition du mot vitesse, quand vous demandez à quelqu'un de 15 ans comment tu définis le mot rigueur, discipline et travail, c'est à l'opposé d'une autre. Il ne faut pas se braquer contre eux, évidemment. Mais il faut leur donner les vraies valeurs et les vraies notions de ce que c'est le travail. Et puis, c'est tendre aussi vers je ne suis plus le consommateur et le spectateur de ma pratique, mais je suis le producteur et le réalisateur de ma pratique. C'est moi qui vais diriger, c'est moi qui vais vouloir aller vers mon objectif. D'accord ? Donc, pareil, cette différence entre aller à l'entraînement et aller s'entraîner. En début d'année, ils sont là, ouais, je viens à l'entraînement. Oui, mais à la fin de l'année, je viens m'entraîner. Je m'approprie mon entraînement. C'est complètement différent. D'accord ? Aider l'athlète, évidemment, devenir le premier élément déclencheur de son projet sportif et le dernier élément finisseur de ce projet sportif. C'est-à-dire qu'il est au départ, il est à l'arrivée et nous, on va être là au milieu pour l'accompagner, pour le guider. Ce que je disais tout à l'heure, c'est ok, on donne de l'importance au contenu du message, donc ce qu'on va mettre dedans, mais c'est très important, l'aspect extérieur, le contenant du message, comment on l'amène à l'ensemble de ce projet sportif. Terminé avec quelques citations qu'on a affichées là-bas, au Krebs à Boulouris, pour continuer de leur montrer que le haut niveau, celle de Komanechi, elle est quand même assez parlante, la discipline à haut niveau, ce n'est pas une question d'obéissance en entraîneur, c'est avant tout un contrat avec soi-même. C'est-à-dire, j'aurais beau avoir le meilleur entraîneur au monde, le meilleur préparateur physique au monde, si je n'ai pas envie, ça ne marchera jamais. D'accord ? Pareil, celle de Wilkinson, il fait, je ne suis pas né perfectionniste, je ne sais pas si je suis né perfectionniste ou si j'ai inconsciemment décidé qu'il en serait ainsi, mais pour être le meilleur, il faut que ça soit comme ça. D'accord ? Voilà, c'est vraiment leur inculquer cette culture de haut niveau. Le travail physique, ok pour le travail physique, mais pour cet ensemble-là. On va terminer par cette citation-là, et je serai dans les temps. On est tous à dire que, voilà, les jeunes d'aujourd'hui sont plus fainéants, les jeunes d'aujourd'hui sont moins travailleurs, les jeunes d'aujourd'hui, voilà, c'était mieux avant. Moi, de ma génération, on était comme ça. Je veux insister sur la patience qu'on doit avoir avec eux, parce que cette phrase-là, elle date de cette période-là. Donc finalement, on n'a rien inventé. Sur ce, merci. Merci. Applaudissements